Salut tout le monde ! Ou plutôt... Hey allesammen ! Alors je vous présente Maxime qui va m'aider aujourd'hui. Alors est-ce que tu sais où on va aujourd'hui ? Non ! Alors si je te dis que c'est le pays des fjords ? Oui ! On va en Norvège ! Et oui, le pays de la Reine des Neiges ! Allez, direction Norgue ! Nous partons en Norvège ! C'est parti ! Alors Maxime, je vais te dire 2-3 choses sur la Norvège. Alors la Norvège, elle participe depuis 1960. Cette année, il y aura la 59e chanson norvégienne. Et tu sais quoi ? La Norvège, c'est le pays qui a eu le plus de fois 0 points. Ouais, ils étaient un peu nuls. Oui, ils sont presque nuls. Presque nuls, parce qu'ils ont quand même gagné 3 fois. Alors on va le revoir rapidement. Ils ont gagné 3 fois. En 1985, le groupe Bobby Socks avec la Dead Swing. En 1995, le groupe Secret Garden et une chanson. Une chanson, il n'y avait pas de parole, il n'y avait que de la musique. C'est un peu... Qui s'appelait Nocturne. Et enfin, en 2009, c'est un violoniste qui s'appelait Alexander Rybak qui a gagné avec la très célèbre chanson Fairy Tail. L'an dernier, les Norvégiens devaient envoyer à Rotterdam la jeune Ulrike et une chanson très, très dramatique. Voilà, qui ne t'aurait pas plu, je pense. Qui s'appelait Attention. Cette année, la Norvège a décidé d'organiser à nouveau son célèbre festival, le Melody Grand Prix. Tu sais ce que ça veut dire, Melody Grand Prix ? Non, je ne sais pas. Ça veut dire le Grand Prix de la chanson. Alors, ça aura lieu à Oslo, la capitale de la Norvège, dans une salle qui s'appelle le H3 Arena. Et tu sais ce que c'était, cette salle avant ? Non. C'était un hangar pour les avions. Ouais, ils sont incroyables, ces Norvégiens. Alors, à la présentation, il y a trois personnes qui vont présenter la grande finale. Alors, il y en a un, je lis les noms parce que c'est un peu compliqué, c'est du Norvégien. Ronny Bredeross. Tu ne connais pas, lui. Ensuite, il y a Korn Magnusberg. Magnifique. Et ensuite, il y a Ingrid Gessinglinhaver. Alors, Ingrid, qui doit vous présenter, elle est malade. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait, les Norvégiens ? Non. Eh bien, ils l'ont remplacé. Et donc, pour la finale, ce sera une autre présentatrice qui va le faire. Elle s'appelle Silje Nordnes. Comment est-ce que ça se déroule en Norvège ? Eh bien, en Norvège, ça a été très très long. Il y a eu cinq demi-finales, un concours de la seconde chance, et enfin, le 20 février, il y aura la finale. Alors, au départ, tu sais combien il y avait de chansons en Norvège ? Non. Il y en avait 26. C'était beaucoup. Ah ouais, j'en ai écouté des chansons. 26. Alors, il y avait 20 chansons qui ont participé au demi-finale, et il y avait 6 chansons qui étaient directement qualifiées pour la finale. Et, ben voilà, ils ont choisi 6 chansons supplémentaires, donc on arrive avec une finale à 12 chansons. Ça fait beaucoup. Ça fait comme la France. La France aussi, c'était une finale à 12 chansons. Donc, on va regarder un peu ces 12 chansons. Avis général, les chansons norvégiennes, c'était pas mal. Ouais, c'était plutôt bien. Il y avait des trucs tout pourris, mais il y avait aussi des trucs très très bien. Et on va regarder quelles sont les 3 chansons que j'ai choisies. Ma troisième place ira à un chanteur. Il a 52 ans. Ouais, il n'est pas tout jeune. Et il s'appelle Jorn. Et il chante une chanson qui s'appelle Faith Bloody Faith. Ça veut dire Faith Bloody Faith ? Non. Ça veut dire foi, sacré foi. Mais pas le foi qu'on a là. Le foi, la religion. Non, non, il n'est pas alcoolique. Alors, c'est un chanteur qui a 52 ans. C'est un chanteur de hard rock. Tu connais le hard rock ? Non. Ouais, c'est un chanteur de hard rock. Donc, ça déménage. Bon, là, ça ne déménage pas trop quand même. Les amateurs de Elfes vont être un peu déçus. C'est très édulcoré. Mais c'est peut-être pour ça, du coup, que moi, je le mets en troisième position. Et à savoir que c'est le chanteur qui a été repêché. C'est celui qui a gagné la seconde chance. D'accord ? On écoute un extrait de Jorn ? Oui. Avec Faith, Bloody Faith. Alors, t'en penses quoi, toi, Maxime, cette chanson ? Euh, on dirait du rock'n'roll. Ah, ben, on dirait bien du rock'n'roll. Et encore, tu le verrais à la télé, il y a du feu partout sur la scène. Mais ça, c'est le numéro 2. Au numéro 3, pardon. On passe au numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est un trio. Ça veut dire, ils sont 3. Et ils sont très connus, ce trio, en Norvège. Ils s'appellent Kéno. Kéno. Et ils chantent une chanson qui s'appelle Monument. Alors, Kéno, on les connaît parce qu'ils ont déjà participé pour la Norvège en 2019. Et les 3 chanteurs, alors, il y a Fred. Fred, c'est un chanteur qui vient de tout au nord de la Norvège. Un chanteur, Samy. Ensuite, il y a Alexandra. Et enfin, il y a Hugo. Et tous les 3, en 2019, ils ont presque gagné le concours parce qu'ils ont eu le plus de votes du public. Ils ont presque gagné. Alors, du coup, ils retentent leur chant cette année avec une chanson Monument. Moi, je la trouve mieux que l'autre. Mieux que l'ancienne chanson. Tout simplement parce qu'ils font chanter plus Fred avec des chants typiques du nord de la Norvège. Tu vas les entendre. Et puis, Alexandra qui est certainement des 3 la meilleure chanteuse. Donc, en seconde position, à savoir que s'ils ne gagnent pas, par contre, ça va être un scandale chez les Eurofans. Parce que tout le monde, tout le monde pense qu'ils vont gagner, mais à mon avis, ce n'est pas du tout sûr. Donc, en seconde position, Keno avec Monument. Monument. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu en penses de Keno ? J'adore ! T'adore ? T'as entendu le chanteur du nord ? Oui. Ouais, il fait du yodel. On va passer à la première place. Et la première place, c'est un peu particulier. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a deux chansons qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je les ai mis ex aequo à la première place. Deux très belles chansons. Alors, la première chanson, elle s'appelle... C'est une chanson qui s'appelle I Can't Escape. Je ne peux pas m'échapper, ça veut dire. Et c'est une jeune chanteuse, elle a 24 ans. Elle s'appelle Imerika. Et donc, Imerika, elle n'est pas très connue en Norvège. Elle a juste composé des chansons. Mais à retenir que Imerika, elle a un record cette année dans le concours. C'est qu'elle a deux chansons qui sont en finale. Parce que c'est également elle qui a écrit Feel Again de Kaya Rod. Alors, moi, je trouve cette chanson très jolie. Et elle a une très, très jolie voix. Enfin, tu me diras à toi ce que tu en penses. En tout cas, moi, je la mets première ex aequo. Imerika avec I Can't Escape. D'accord. On écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé ? Un petit peu triste, mais pas mal. Un petit peu triste, mais pas mal. Voilà, mais c'est bien résumé. Alors, j'ai bien peur que tu penses la même chose de l'autre chanson que j'ai mis première ex aequo. Alors, l'autre chanson, c'est un jeune chanteur. Enfin, il a 30 ans. Il est un peu plus vieux qu'Imerika. Et il s'appelle Kim. Kim ? Oui, c'est un nom bizarre, mais voilà. Il s'appelle Kim avec deux i. Kim, il s'appelle. D'accord. Et il chante la chanson My Lonely Voice. Ça veut dire ma voix solitaire. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? En Norvège, il est assez connu parce qu'il a été demi-finaliste. Il a fini troisième d'un concours de télécrochés qui s'appelle Idol. Ensuite, il a essayé de lancer une carrière. Ça n'a pas forcément marché. Donc, il est devenu agent immobilier. Et il a décidé de vendre des maisons et d'arrêter de la musique. Pourquoi pas ? Ensuite, il a décidé de refaire de la musique parce qu'il en avait marre de vendre des maisons. Il a participé à The Voice en 2015. Et là, il se présente au concours norvégien. Et il a gagné la quatrième demi-finale. Je trouve que c'est une très jolie chanson. Et il a, lui aussi, une super, super jolie voix. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, premier ex aequo avec Imerika. Kim avec My Lonely Voice. On peut écouter. Voilà, alors qu'on a pensé quoi ? Pas mal. Pas mal. C'est laquelle t'as préférée ? La préférée... C'est les deuxièmes ? C'est celle qui... Oh, ils ont chanté un 3. Ah, ceux qui chantent un 3. Donc, toi, tu choisis Keno. Eh bien, écoute, peut-être que t'as raison. On verra donc le 20 février, samedi prochain. On verra si t'as raison. D'accord ? Mais maintenant, on peut dire au revoir à tout le monde parce qu'on a fini. Au revoir. Donc, à très, très vite. Continuez à nous suivre sur eurovision-fr et sur... Là, ça va paraître. Tous les réseaux sociaux. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Encore merci, Maxime. Et puis, on dit à bientôt avec le pouce le riche. À bientôt. À bientôt, comme ça. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est bon, t'es prêt ? Oui. Sûr ? Oui. Le drapeau dans le bon sens ? Oui. Ok. Et le pays, c'est la Norvège. Oui. Allez, on y va. Elle a déjà participé 60 fois sur la 5... Je me suis trompé. On refait. T'es prêt ? Et c'est comme tu me ferais écouter les chansons. Après, après, je te fais écouter les chansons. Et la chanson de... Je te ferais écouter les chansons après. Je te ferais écouter Monument ? Oui. Sous-titrage ST' 501